Yahoo petit bon chien, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan manga Et dans cette vidéo je vais te parler du manga Assassin Qui est un manga en 3 tomes des éditions Comico dans le genre CNN Nous sommes dans le genre Drame et Suspense L'oeuvre date de 2014 au Japon et de août 2016 en France pour son premier tome Et mars 2017 pour son dernier tome, voilà Nous sommes avec le mangaka Hirohisa Sato Qui est un mangaka qui n'a pas d'autre de disponible en France Et pour ce qui est du Japon, si quelque chose s'affiche C'est tout simplement qu'il y avait autre chose au Japon Et en ce qui concerne l'oeuvre, elle est âge conseillée aux 14 ans et plus Et je vais te développer un tout petit peu ça dans la partie suivante Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que j'ai adoré Enfin c'est un j'adore qui est très près du coup de coeur quand même Mais il faut savoir que j'ai remarqué que la maison d'édition Comico Au niveau de la qualité du dessin, ils proposaient souvent beaucoup de choses Avec une qualité au top au niveau du dessin Donc du coup ça ne m'a absolument pas surpris Même si ce n'est pas les mêmes auteurs Mais la qualité du dessin est assez similaire je trouve En ce qui concerne l'histoire, je te dirai tout simplement que je l'ai adoré Bien qu'il y ait quelques petites choses qui m'ont un petit peu énervée Qui a par exemple quelques faux raccords Mais en même temps on est sur un manga peut-être 14+, peut-être que c'est pour ça Parce que par exemple la mère elle se fait tuer Ça on le sait dès le départ, de toute façon on le sait dans le résumé Mais le problème c'est qu'il n'y a aucune flaque de sang Et moi je trouve que ça m'a un petit peu perturbée ces petits détails là en fait Au final parce que je suis beaucoup analysée les détails comme ça Et souvent je n'y prête pas forcément attention Ou je ne le retiens pas Mais là c'est vrai que ça m'a un petit peu énervée de voir que par exemple Il n'y avait pas de flaque de sang ou des trucs comme ça Et je pense que même du 14+, voir une femme qui se prend une balle dans la tête A un moment donné il y a une logique des choses Il y a une énorme flaque de sang Et ce n'est pas ça qui va choquer les 14 ans et plus je pense De voir une flaque de sang parce que la personne s'est fait buter par la tête Voilà Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage En ce qui concerne la série je l'ai adoré J'ai adoré la façon dont c'est développé J'ai adoré l'histoire Par contre je trouve quand même que c'est un petit peu du déjà vu sur certains points Certains détails mais ça reste supportable Et ça reste quand même agréable pour moi de l'avoir lu Même s'il y avait des trucs où je trouvais que ça ressemblait à d'autres séries que j'avais déjà lu En ce qui concerne la série il faut savoir que Apparemment actuellement elle n'est pas disponible dans d'autres formats Mais personnellement moi je trouve qu'elle aurait été géniale Soit en animé genre 13 épisodes Voilà un truc comme ça Soit en film d'animation je pense qu'elle aurait été très intéressante Et personnellement j'aurais juste surkiffé le voir en animé ou en film d'animation Je pense que ça aurait été plutôt intéressant En ce qui concerne la série j'ai adoré Bien que j'ai trouvé ça assez surprenant Parce que certes l'histoire elle est faite comme ça Mais je trouvais ça surprenant parce qu'en fait dans le volume 3 Il y a plus d'action si on peut dire ça comme ça Et c'est un peu plus violent au niveau des actes Alors qu'en fait le volume 1 et 2 limite vu ce qui se passe dedans Le peu qui se passe On pourrait limite faire un 12 plus Mais le volume 3 pardon le dernier est plus un 14 plus Donc c'est assez surprenant et assez Voilà parce que directement d'un coup les personnages deviennent légèrement plus violents Au niveau de leurs actes Et c'est vrai que ça surprend énormément Donc voilà même moi je savais plus trop où l'auteur allait nous emmener C'est autant que je me suis dit Oh l'histoire elle est assez soft et tout Autant le début du volume 3 je dois t'avouer que Ma foi tu te dis C'était pas marqué gore quand même dans les catégories Donc tu sais plus trop où l'auteur va nous emmener Mais ça reste visible, ça reste correct Ça reste 14 plus largement C'est absolument pas du 16 plus C'est ça je tiens à le dire Mais c'est vrai que moi personnellement ça m'a un petit peu surpris au tout début C'est vrai c'est très très surprenant Honnêtement ça m'a vraiment Je dois l'avouer mais ça m'a vraiment perturbé Les premières pages comme ça J'étais à bon, à bon, à bon D'accord Si tu veux l'auteur, si tu veux On va continuer ton oeuvre et on verra bien jusqu'où tu nous emmènes Mais voilà Donc l'histoire reste comme incorrect L'histoire reste visible du coup pour presque tout le monde 14 plus ça reste quand même une grande marge C'est pas comme si ça bloquait à 16 plus Parce que là c'est sûr ça bloque beaucoup au niveau du public Et c'est une oeuvre vraiment que j'ai adoré Donc je te mets de toute façon la petite note à côté de moi Donc du coup si tu as fait un peu attention à la note que j'ai mis Et la note totale du manga Tu auras pu voir que dans la note du coup J'ai surkiffé les couvertures Donc déjà quand ils sont rangés dans les étagères Voilà ce que ça donne Et moi je surkiffe Tout simplement parce qu'on est sur du noir avec un bandeau jaune Et le jaune est repris du coup pour le titre Comme le logo Komiku est toujours en blanc Ils ont refait un rappel avec les chiffres Donc ça je trouve ça plutôt sympa Et en ce qui concerne les jaquettes en soi Je vais te montrer pour l'avant Je trouve qu'elles sont juste sublimes Bon l'arrière aussi Mais l'arrière aussi Elles sont moins Voilà Donc voilà du coup pour l'avant Donc du coup en ce qui concerne le volume 1 Ce que j'ai adoré aussi au niveau des couvertures C'est tout simplement que l'image en soi est une matière mate Sauf le bandeau assassin et les parties jaunes La partie jaune je n'ai pas trop compris le délire Mais ce sont des matières brillantes Voilà hop on arrive à bien voir avec le reflet de l'éclairage Merci l'éclairage Et en ce qui concerne l'arrière du coup On reprend le même principe avec du coup les parties noires Voilà comme on voit bien que ça brille Et nos héros sont du coup en matière mate Donc ça j'ai vraiment adoré Ce que j'adore du coup c'est sur un fond blanc Donc c'est très épuré Donc je m'excuse d'avoir laissé l'autocollant du prix Mais j'ai la flemme de l'enlever Et je trouve que cette image résume bien En tout cas pour ce premier volume Donc j'ai vraiment adoré En ce qui concerne la jaquette Quand on l'enlève en fait il n'y a absolument rien Et ça c'est un petit peu dommage Donc personnellement moi quand il y a des informations sur l'auteur Je ne vais pas les lire Donc moi ça ne me dérange pas Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien voir les petites notes sur l'auteur Le petit mot de l'auteur Et là ça n'y est pas En ce qui concerne du coup quand on enlève la jaquette Je préfère en tout cas J'adore aussi en fait l'intérieur Tout simplement voilà notre petit protagoniste Qui regarde par la fenêtre Enfin par la fente Où il y a le courrier qui passe Donc voilà Et de l'autre côté du coup on a notre héroïne Qui ouvre la porte d'un air méfiant Et qui dit c'est pourquoi Voilà je mettrai sûrement une petite photo d'un zoom Pour que tu puisses voir de plus près Donc voilà Ce que j'adore c'est qu'on commence avec une page sublime en couleur Donc par contre je trouve que toutes les pages de chapitre méritent d'être vues Donc après la partie où je vous dirai Et la partie suivante où je vous dis J'espère que la vidéo vous a plu Et pour ça vous abonnez machin bidule Je vous montrerai du coup toutes les pages de chapitre Pour ceux qui au final ne sont pas forcément intéressés par le manga Parce que ça ne leur correspond pas ou quoi que ce soit Mais qui veulent quand même admirer la qualité des dessins Et des pages de chapitre Parce que je trouve quand même qu'il y a eu un méga travail dessus Donc je trouve que ça mérite d'être vu Mais je préfère vous le mettre à la fin Comme ça ceux qui n'en ont rien à foutre Peuvent quitter la vidéo Et voilà plutôt que de le mettre dans cette partie là Et ça sera encore plus long Voilà Donc du coup qu'on ouvre après les pages suivantes On arrive du coup sur le sommaire Et une page en couleur Alors ce que j'ai adoré c'est que cette page du coup Et dans le passé où c'était encore tout beau tout rose Pour la vie de l'enfant Donc on est sur les couleurs ultra flashy Et en fait après on est à la page du coup suivante Voilà C'est encore tout beau tout Voilà Et quand on arrive dans le présent Les couleurs sont bien plus sombres Donc c'est ça que j'ai adoré C'est qu'on nous montre vraiment la différence de avant et maintenant Où justement la différence est présente Au niveau de l'univers De forcément la vie du petit garçon Donc je trouve ça très intéressant qu'ils aient fait ça Alors cette série là qui est super hard à trouver Celle-ci du coup Qui me tentait Mais j'ai une de mes collègues youtubeuses Qui a fait une vidéo pour dire justement Qu'elle avait arrêté cette série en cours de route Donc du coup ça m'a bien refroidi Dodoma que je vous ai déjà présenté sur la chaîne C'est deux séries là qui ne m'intéressaient pas de toute façon Donc là il y avait à part Peta de réincarnation Et cette page là où c'était des tics qui m'intéressaient Sinon là pour l'instant il n'y a pas de manga Qui m'intéresse dans les pubs Donc voilà Il y avait ça pourquoi pas Qui m'ont réintéressé les deux Je crois ou alors que celui-là je sais pas Donc du coup je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme Parce que je viens de voir quand même Que j'avais un petit peu abusé au niveau du temps Donc du coup même principe Les parties noires sont en matière brillante Le reste est en matière mat Je surkiffe l'image Et elle correspond vraiment à ce qui se passe dans le manga Alors que pendant pas mal de temps Je me suis posé la question De où était le rapport Mais au final si L'image à l'arrière qui est toujours sublime Et qui est parfaite Voilà Moi j'aurais préféré les arrières Pour la jaquette avant Enfin pour l'avant Ça m'a encore plus fait acheter je pense En ce qui concerne cette fois-ci du coup On a notre héroïne en mode Enfant devant sur un toit Et l'inspecteur qui du coup Qui est en train de narguer Parce qu'il me dit yo Voilà Et un inspecteur que je ne peux pas me blérer Là qu'on nous par contre On n'est pas du tout sur des pages couleurs Et là on a une espèce de résumé Mais c'est pas tant un résumé que ça Donc du coup on attaque avec le volume 3 Qui au niveau de la jaquette avant Est ma préférée Parce que je trouve ça Une image sublime Et assez mélancolique Je trouve Je suis mélancolique ou poétique Un peu des deux quoi Et l'arrière qui est juste sublime aussi Donc du coup quand on enlève la jaquette Là aussi j'ai surkiffé l'image Parce que tout simplement Ça se passe vraiment dans le volume Je crois 3 ou 2 Je sais plus Et ce que j'ai surkiffé en fait C'est la petite phrase ici Je ne suis pas sûre que vous arriverez à lire Mais il y a marqué juste Merci d'avoir lu Voilà Et moi je trouve ça juste trop mignon C'est un peu comme si nos protagonistes Nous ont merci du coup D'avoir lu cette oeuvre Donc pareil Le même principe Donc du coup Pour ceux qui n'auraient pas encore vu ma vidéo Du mois de décembre Je te mets le lien en i Et sinon pour les nouveaux Je tiens à me prévenir Que la maison d'édition Komiku Est une maison d'édition Que j'ai mis en blacklist Pour l'année 2017 Et début 2018 Donc je tiens à vous expliquer Parce que forcément La vidéo est positive Mais je dis Que je n'aime pas trop Komiku Donc il faut savoir en fait Que j'ai lu quelques séries De cette maison d'édition Sauf que le taux d'échec Au niveau de mes avis Était trop important Donc j'ai décidé pour l'instant De mettre en pause Cette maison d'édition Le plus acheté chez eux Après en aucun cas Je ne déteste cette maison d'édition En aucun cas Je leur crache au visage Ou quoi de ce soit C'est juste que moi Vu le taux de réussite Au niveau des lectures Des séries Que j'ai gardé Du coup Que j'ai réellement aimé C'était tellement Minime Que j'ai préféré Du coup Mettre cette maison d'édition En blacklist Après ça ne veut pas dire Que pendant 2018 Je ne vais pas la retirer De cette liste Et la remettre Dans la liste d'achat La maison d'édition En quelle j'achète Mais je tiens quand même A vous prévenir Donc à vous prévenir aussi Que je ne vous présenterai pas Les prochaines séries Qui vont se terminer Des éditions Comico C'est tout simplement pour ça Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Pense surtout à activer La fameuse petite cloche Histoire d'être informée Au niveau des sorties de vidéos Et si la petite cloche Est méchante Et ne t'informe pas Pense à aller voir La vidéo du premier De chaque mois Pour avoir le planning Des sorties des vidéos Et je tiens à prédire Qu'au cas où Pour ceux qui ne le sauraient pas encore Mes vidéos sortent à 17h Et si je dois avoir du retard C'est jusqu'à 20h 20h10 grand maximum Mais jamais plus de 20h30 Donc du coup N'hésite pas aussi A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De l'acheter ou pas du tout Et si tu connaissais cette série Pense à nous mettre un commentaire Du coup pour nous le dire Pour moi découvrir du coup Ton avis Et aux autres points de chat De se guider pour un futur achat Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501